Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à Station Ozone, Monsieur Costa-Garvas. Bonjour. Vous êtes cinéaste, pour ceux qui l'ignorent, et vous avez réalisé un certain nombre de films qui ont marqué l'histoire du cinéma français, et même l'histoire du cinéma tout court. On peut citer par exemple Le Compartiment Tueur, Zed, Laveu, Missing, Anaka, et pour les derniers, il y a Amène, Le Coupret, ou encore Le Capital. Vous êtes aussi président de la cinémathèque française, enfin depuis 2007, vous l'avez été auparavant, donc c'est la deuxième fois que vous l'êtes. Et vous venez aujourd'hui pour votre livre de mémoire qui est paru aux éditions du Seuil, qui s'appelle Va où il est impossible d'aller. Un très beau titre. Alors pour vous, l'impossibilité d'aller, c'était La France, c'était la France. C'était la France pour des raisons d'études. Déjà au collège, il y avait des livres dans lesquels, quand on les ouvrait, il y avait des photos, des statues, ou de peintures, et c'était Louvre-France. Louvre-France, c'était magique. Il n'y avait que de belles choses. Alors c'est cette idée. Puis après, quand je commençais à lire, on lisait les grands écrivains français. Et c'est vrai aussi que la France est devenue un pays... Alors il y avait deux mouvements en Grèce, le lendemain de la guerre, en fait dans les années 50, le lendemain de la guerre, le lendemain surtout de la guerre civile, qui était une catastrophe impromptable. Deux mouvements, c'est d'aller travailler à l'étranger ou d'aller faire des études à l'étranger. Moi, ce que je voulais faire dans ma vie, c'est faire des études avant de commencer à travailler. Et le seul pays où on pouvait faire des études, et des études gratuitement, sans avoir à payer l'université très cher, comme en Allemagne, en Angleterre, ou en Allemagne ou ailleurs, c'était la France. Donc c'est la combinaison de ces deux choses au fait que la France venait le pays de sélection immédiate. Vous avez une belle formule dans votre livre. Vous dites, en fait, le rêve, c'était Paris, mais découvrir, apprendre, c'était le rêve dans le rêve. Donc vous avez une soif d'apprendre, de culture. Oui, oui. Je peux dire que ma culture, ma culture grecque, qui est la culture de naissance jusqu'à 20 ans, et c'est quand même la base de beaucoup de choses, mais tout ce que j'ai appris par la suite, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art, que ce soit la vie aussi des citoyens, c'est quand même en France. Alors la vie des citoyens, il faut que je donne une petite explication, parce que je viens des pays méditerranéens où les passions, et notamment en Grèce, les passions sont très extrêmes en ce qui concerne la politique, et je suis arrivé comme ça en France, et très vite, j'ai découvert qu'on réfléchissait un peu plus avant de prendre des décisions, avant de dire, voilà, j'aime un tel ou une telle, ou une telle idéologie, ou un tel mouvement. Et j'ai eu aussi la chance de tomber dans un, assez rapidement, dans un groupe, qui était celui de mon temps, signoré, Chris Malker et quelques autres, et qui réfléchissait plus sur la politique, qu'on le fait, qu'on le faisait, enfin que je le faisais moi-même. Et donc je commençais à prendre la distance, à raisonner, disons, avant de me dire, voilà, j'aime ceci, ou je suis cette ligne-là, ou je décide de voter une telle personne, ou d'accepter telle personne, voilà. Il est vrai que ma génération, le lendemain de la libération, la tendance générale, c'était de se dire, voilà, il faut changer les mondes, il faut changer les mondes, et c'est lui qui proposait de changer les mondes, c'était Staline, et puis, voilà. Et puis très vite, on a compris, il ne peut pas avoir les changements qu'on souhaitait, voilà. Et donc, c'est la France, donc, ma vie des citoyens, ma vie, ma personnalité des citoyens, c'est organisé, et celui qui est venu, c'est lui que je suis. Et je fais les films que je fais, c'est sûrement en France, parce que si j'avais été dans un autre pays, si j'étais resté en Grèce, je n'aurais pas fait ces films-là. Ces films ont été faits à l'intérieur de la culture française, incontestablement, et grâce à la culture, et grâce aussi au système français du cinéma, qui permet à certains des films de se faire, mais qui ne peuvent pas se faire, films qui ne peuvent pas se faire dans d'autres pays. Alors, vous avez fait l'IDEC. J'ai fait l'IDEC, après avoir commencé une licence à la Sorbonne, que je souhaitais, j'avais même promis au directeur de l'IDEC qu'il allait poursuivre, mais quand je suis pris dans les études du cinéma, dans la technique du cinéma, j'ai peu à peu abandonné la licence, en me promettant de la faire après les études du cinéma, et puis après les études du cinéma, j'ai commencé à travailler, et puis peut-être maintenant, je vais commencer à la faire. Je vais reprendre. Justement, avant de faire vos premiers films, vous avez été assistant sur de nombreux films. Vous avez côtoyé évidemment énormément de cinéastes, comme René Clément, René Claire, Yves Allégré. La question que je peux vous poser, c'est quoi le rôle d'un assistant ? Vous parlez de première assistant, deuxième assistant, assistant réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ce métier-là d'assistant réalisateur ? Bon, le métier d'assistant, voilà, ça consiste, après l'école de l'IDEC, l'IDEC propose des stages. Et normalement, d'après les règles de l'IDEC, il faut faire au moins trois stages pour passer deuxième assistant, et puis après, faire encore trois ou quatre films pour passer premier assistant. Bon, tout cela n'est pas comme chez les militaires, n'est-ce pas ? Ça dépend de la qualité de la personne. On commence à être stagiaire, et si ça ne marche, si on travaille bien, si... Alors, les stagiaires, c'est quoi ? C'est le petit grouillon qui court à tout. Il faut qu'ils fassent tout, et qu'ils le fassent très bien, et qu'ils le fassent très vite. Voilà. Et tout le monde s'en sert de lui. Voilà. Ça, c'est... Et surtout, le deuxième assistant et le premier assistant. Le deuxième assistant, c'est le stade suivant. Si on prouve qu'on est très, très bien, eh bien, un premier assistant vous demande d'être son assistant. Son assistant qui se rapproche beaucoup du metteur en scène, de ce qu'il doit se faire, et il participe à ce qu'on appelle le dépouillement. Le dépouillement, c'est... Vous prenez le scénario, qui est un livre comme celui-là, mais un livre très technique, et vous faites la liste des choses dont on a besoin pour faire une scène, pour tourner une scène. Vous avez besoin d'une scène de déjeuner, disons, vous précisez le déjeuner, vous vous dites, le vin qu'il faut avoir, combien de verres, combien de... etc., 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 des chaises, tout ce qu'il faut. détail. Voilà. Et puis, le deuxième assistant, s'il est très bon, il faut que ce soit vraiment très bon, il devient premier assistant, choisi par le metteur en scène. Là, c'est un poste très important. Le premier assistant, c'est un tout petit peu, en France en tout cas, c'est le... Disons, on peut dire le bras gauche ou le bras droit du metteur en scène. Il doit lui proposer des acteurs pour chaque personnage du film, il fait une liste d'acteurs, il lui proposait des lieux de tournage pour les différents décors qu'il doit utiliser et il a aussi une petite décembre de l'organisation du tournage et diriger aussi les figurants et les petits rôles parfois. Donc, il a un rôle très artistique et on est choisi par rapport à ce rôle-là par les metteurs en scène. Voilà. Il y a une sorte de choix qui se fait au fur et à mesure du travail qui n'est pas automatique du tout, qui n'est pas lié au temps ou au nombre des films que vous avez fait. On peut rester deuxième assistant pendant très longtemps et après avoir été premier assistant, on devient metteur en scène en principe. Il y a d'autres voies pour devenir metteur en scène en France. Il y a par exemple la critique ou la littérature. La critique, c'est la plus fréquente mais la première assistante, moi, comme metteur en scène, j'ai eu deux premiers assistants et à peu près quatre, cinq d'entre eux sont devenus metteurs en scène. parce qu'ils ont écrit un scénario un jour et les producteurs leur ont fait confiance et ils ont fait des films. Voilà, si vous voulez, comment s'organise la profession. Il n'en est pas une d'ailleurs, ce n'est pas une profession. Je pense qu'on est professionnel jusqu'au premier assistant. après, après, si on rentre dans un domaine où vous pourrez faire un film qui marche et vous en faites d'autres, vous faites un film qui ne marche pas et un deuxième qui ne marche pas et vous disparaissez complètement. Parfois, on disparaît même après les premiers films. En lisant votre livre, vous avez été assistant de Clouseau sur l'enfer. Est-ce que vous pouvez nous en parler parce que c'est vraiment un film mythique ? J'étais assistant de Clouseau ? Oui, Clouseau m'a demandé un jour d'être son assistant. Il m'a fait venir à la Côte d'Azur à la Colôme d'Or où il vivait et il m'a donné un gros scénario. Il m'a dit « Lisez-le, on en parle. » Et puis, une heure après, il m'a rappelé pour me dire « Est-ce que vous l'avez lu ? » Je dis « Non, je n'ai pas lu. Attendez. » Et puis, deux heures après, il m'a rappelé. Je dis « Non, je n'ai pas encore lu. Le même matin, si vous voulez, je l'aurais lu, j'aurais étudié. On va en parler. » Et puis, j'ai commencé à travailler avec lui avant, en préparation du film, en préparation de la préparation du film même. Parce que vous prenez beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'entre-temps, je n'ai pas été jusqu'au moment à faire son film. On l'a travaillé pendant un moment, pas très longtemps. Il voulait avoir quelqu'un à Paris pour lui dire « Voilà, il me faut telle chose, il me faut tel livre, il me faut tel acteur, il me faut telle information, telle chose. » Il faisait un film très compliqué qui s'appelait « L'enfer ». Mais plus que L'enfer, à mon avis, il voulait faire un film tout à fait différent. Je crois même pouvoir dire qu'à cette époque venait de sortir le film de Fellini. Et tous les metteurs en scène de l'âge de Clouseau, de la génération de Clouseau, ils étaient profondément choqués, comme nous tous d'ailleurs, par les films de Fellini. Et ils voulaient faire quelque chose de... Enfin, faire un autre type de film. Et Clouseau est entré dans cette voie-là et je pense que... Comment dire ? en prenant un peu de distance, étant un peu critique, il a choisi un sujet qui était la jalousie qui ne correspondait pas à la possibilité de faire un film différent. C'était un film classique. C'était une histoire classique, humaine comme le cinéma a fait toujours. Et moi, entre-temps, on m'a demandé de faire mon premier film et je l'ai abandonné avec Clouseau. Et c'est des amis comme Bernard-Paul et Christiane Chalange, qui sont devenus metteurs en scène par la suite, qui ont pris ma place et j'ai suivi l'aventure de ces films un peu de loin, il faut dire. Et je crois que Clouseau s'est pris dans un sujet tellement difficile, tellement compliqué, qu'il allait tomber malade. Voilà. Il allait tomber malade et il a abandonné les sujets. Après avoir commencé à tourner en Viadig de Garabi avec des acteurs comme Serge Dejani, avec aussi Romy Schneider, etc., et qui l'ont abandonné très vite parce qu'il s'est devenu une folie complète. Il avait un avantage, c'est que les Américains lui donnaient l'argent qu'il voulait. Donc il pouvait continuer à l'infini. Il avait une maladie cardiaque et donc il s'est arrêté et le film ne s'est jamais fait. C'était une tragédie que le cinéma a parfois. Mais cela a été tout à fait particulier grâce à la particularité du personnage de Clouseau et à son talent aussi d'ailleurs. C'est un grand métaire à scène. On peut justement parler de votre premier film, Compartiment Tueur, qui est vraiment un concours de circonstances. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez élaboré le scénario à partir du roman qui vous a plu, vous avez fait comme un exercice et finalement il y a un concours de circonstances qui fait que vous avez fait votre premier film un peu par hasard. J'ai fait mon premier film mais presque pas par hasard parce que j'ai... En attendant d'être en deux films de René Clément, je suis tombé sur un livre qui s'appelait Compartiment Tueur. Compartiment Tueur, c'était des assassinats dans un train. À l'époque, il y avait des compartiments fumeurs. Alors, c'est devenu Compartiment Tueur. Ça m'a beaucoup intéressé. Il y avait beaucoup de personnages et comme un exercice, je commençais à faire le scénario. Je fais le scénario. Je les donnais, je les ai donné à taper à une secrétaire au studio qui, elle, les donnait au directeur du studio. Et je reçois un télégramme. À l'époque, il y avait les télégrammes qui m'a dit « Bonne histoire, il faut qu'on se voit pour parler d'éventuellement, pour faire le film. » Je l'ai vu, je lui ai dit « Je n'ai ni les droits, je ne connais même pas l'écrivain du livre. » Il m'a dit « Mais on ne fait pas un scénario. » Enfin, il était tout surpris de voir que j'ai fait le scénario. Il a pris lui un bon scénario. Il m'a dit « Alors, qu'est-ce que vous voyez ? » Alors, il appelait tout de suite pour bloquer les droits pour voir si les droits étaient libres. Chez Gallimard, ils étaient droits. Et il m'a dit « Alors, quel acteur ? » Je me suis vu entrer peu à peu dans un processus de faire un film qu'a priori, je ne me sentais pas préparé. Alors, pour ne pas passer pour une idée, je lui ai dit « Pointe-elle au rôle plus connu, Jacques Perrin, je nommais des acteurs. » Et je nommais aussi la fille de Simone Signoret que je connaissais bien puisque j'avais travaillé avec elle, avec Simone, dans un film. Et je lui ai dit « Alors, pour la très jeune fille, Catherine Allégret peut le faire. » Il m'a dit « J'appelle Simone tout de suite. » Je lui ai dit « Non, non, n'appelez pas Simone, je vais la prévenir moi-même parce que je la connais. » Alors, je parle à Simone et il m'a dit « Fais-moi lire ton scénario. » Je lui fais lire le scénario. Il m'a dit « Non, pas Catherine. » Il m'a dit « Il faut qu'elle ait son bac d'abord. » « Mais si tu veux, je t'ai fait la vieille actrice comme elle l'appelait. » J'étais stupéfait parce que quand Simone Signoret dit « Je fais un film, le film s'est fait automatiquement. » j'ai entré dans ces processus. Mon temps qui a entendu parler du scénario de Simone m'a dit « Mais tu as une très bonne... » Il me dit « Il paraît que tu as fait un bon scénario. Il n'y a pas un rôle pour moi. » Je lui ai dit « Lis le scénario et prends le rôle que tu veux. » Voilà, c'est parti comme ça. Et après, il a accepté avec difficulté de faire un policier. Il a accepté de le faire parce que je lui ai dit de le faire avec l'accent du midi. Il avait toujours l'accent marseillais. mon temps. Mais il l'a caché. Il ne voulait pas ressembler à Fernadelle. Et c'est vrai qu'après, c'est devenu tellement amical et familial. Il y a plein d'acteurs. Il n'y a plus de rôle. Et on me disait « Il n'y a pas un rôle pour moi. » Daniel Gélin, grand acteur. À l'époque, il me disait « Il n'y a pas un rôle pour moi. » Je dis « Daniel, il n'y a que la figuration. » Il me dit « Je fais de la figuration. Je vais être avec vous. » Il fait de la figuration dans le film. Il y en avait d'autres comme ça. François Zarnoul, Bozufi, enfin, quelques autres que j'avais connus avant. Et parce que aussi, c'était mon temps à s'ignorer toute cette bande. Et c'était en même temps une sorte de grande peur parce que faire un livre, un film avec tout ce monde-là et le rater, c'était la catastrophe absolue pour les mettre en scène. Bon. Heureusement, le film a marché. Ça a été un succès en France et à l'étranger. Donc, j'ai été sauvé et ça en a été sauvé. La situation a été sauvée. Et le casting était un slant. Il y avait Piccoli, Trintignant, Charles Denner. Oui, Il y a Charles Denner, grand, grand acteur qui a accepté de faire un petit rôle parce que ça lui plaisait beaucoup. Perrin aussi. On se connaissait depuis longtemps. Non, et tous ces acteurs, c'était facile de leur demander dans les films parce que les premiers assistants à l'époque faisaient aussi, comme je vous l'ai dit, le casting. c'est-à-dire, il présentait au metteur à scène les différents acteurs. Il disait, tel rôle, je vous propose un tel, un tel, un tel. Voilà. Et il les rencontrait, il leur parlait. Donc, il y avait une relation avec les acteurs immédiate, très proche. Donc, c'était facile de les appeler et dire, tu ne veux pas faire un rôle dans mon film. Ça a changé un tout petit peu aujourd'hui. Maintenant, c'est le metteur à scène directement qui appelle et ça n'est plus les assistants. parce qu'il y a des, comme disent, c'est casting director. C'est le système américain qu'on a établi en France et ça devient un peu plus compliqué. Mais enfin, bon, c'est toujours, c'est toujours, il faut, en fait, il faut connaître les acteurs pour faire un film. Il faut que les metteurs à scène, les metteurs en scène, comme ces assistants, doivent connaître très bien tous les acteurs pour pouvoir les voir et voir ce qui correspond ou pas au tel étoile dans un rôle dans un film. Quand vous parlez d'acteur, on peut poser la question comment vous travaillez avec les acteurs. je comprends pour vous que c'était des collaborateurs. Vous ne faites pas vraiment de direction d'acteurs. Vous ne considérez pas les acteurs comme des collaborateurs. On parle beaucoup des directions des acteurs. On dit même qu'Hitchcock aurait dit que pour moi, les acteurs, c'est du bétail. Je ne crois pas qu'il l'a dit. Je pense qu'il n'avait plus de respect que ça pour les acteurs. Non, moi, je pense que les acteurs, c'est les vrais collaborateurs du metteur en scène parce que c'est finalement, c'est eux qui portent l'histoire aux spectateurs, à vous, à moi. Après, c'est le reste. C'est la photo, c'est les décors, c'est l'écriture. Mais les acteurs, c'est essentiel. Alors, la direction d'acteur, la direction d'acteur, c'est fait d'abord au choix. Quand on choisit, déjà, on en fait la moitié de la direction. Après, c'est fait dans la collaboration qu'on établit avec eux avant de commencer le tourné. Et s'ils sont d'accord, ils sont d'accord sur un point. Un film, surtout pour les grands acteurs, les stars, il faut qu'ils se mettent au service de l'histoire plutôt que l'histoire se mette à leur service, au service de leur personnalité. S'ils acceptent ces principes, après, tout était facile. Avec naturellement, avec l'acceptation sine qua non, que le dernier mot, c'est le metteur en scène qu'il a. Il arrive parfois qu'il y a deux idées différentes pour une scène. il m'est arrivé souvent de dire, voilà, on fait les deux. Souvent, les acteurs disent, mais au montage, tu vas choisir la tienne. Ce qui arrive, d'ailleurs, on fait de compte. Vous avez enchaîné avec un deuxième film qui s'appelle Un homme de trop, qui est un très, très beau film et qui est méconnu, qui est un très, très beau film. On peut-être nous en parler, c'est un film sur la résistance, sur le maquis, avec un très beau casting aussi. Ça, c'est le deuxième film. C'est vrai qu'après le succès du film, on m'a proposé plein de films. Il y a un producteur américain qui s'appelle Harry Saltzman, qui est un des producteurs de James Bond à l'époque, qui est venu me voir et m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire comme film ? Je vous le finance. Ça s'arrive souvent comme ça. Quand un premier film marche, tout de coup, le metteur en scène et t'es entouré par plein de gens qui vous proposent des films. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais faire la condition humaine. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Alors, on lui a expliqué. Il a dit, il y a trop de Chinois, on ne peut pas faire ça. C'était à l'époque où l'Amérique ne reconnaissait pas la Chine comme pays. et bien, il m'a dit, non, moi, j'ai ces livres, j'ai les droits de ces livres, ça s'appelle Un homme des trous de Jean-Pierre Chavrol. Si ça vous intéresse, on le fait. C'est parti comme ça. Et je fais un film sur la résistance qui m'intéressait beaucoup à l'époque parce que je venais d'une famille des résistants en Grèce et je connaissais bien les angoisses, les peurs, etc., de jeunes résistants à l'époque. Et je fais le film avec tous les moyens possibles. Le film sort, flop total pour le public et pour les critiques. Alors, c'est une catastrophe pour mettre en scène. C'est très mauvais. Mais alors, pour faire un saut en avant, le film a été restauré il y a trois ans, ressorti en salle. Il a fait un taux du public énorme. Et puis, les critiques étaient formidables. Voilà. C'est le mystère du cinéma, ça. Allez comprendre quelque chose. Voilà. Mais je pense, tout le monde me dit maintenant, il faut les voir, etc. C'est un beau film. Bon, en fait, c'est quand même, quand un film ne marche pas, c'est un choc très, très, très violent. Le troisième, évidemment, c'est Z. Mais c'est aussi un bon choc, pour vous dire la vérité. Je le pense. Si on a un deuxième film qui marche très bien, la tête peut vraiment changer, à mon avis. Alors, je dis moi, le troisième était un enjeu important. C'était Z, pour le coup, il ne fallait pas le rater, celui aussi. Non, après, bien Z. Alors, Z s'est fait dans des conditions particulières, parce que c'est ce qui, c'est le colonel ont pris le pouvoir en Grèce. Et tout le monde a voulu faire quelque chose contre. Il y avait des sittings devant les ambassades, il y avait des pétitions et tout. Et j'avais ce livre entre les mains, j'ai dit à Jean-Somprin, l'écrivain, est-ce qu'on peut faire ce film ? Il m'a dit, faisons-le. Et on a fait le film qu'on a écrit sur le mur à bas les colonels, c'est ça, en ne croyant pas que ça allait marcher. Et en demandant à des acteurs amis de participer, ils ont tous accepté. Parce qu'ils voulaient aussi écrire un mot sur le mur contre les colonels, mais on passait un an, un an et demi à chercher l'argent, on ne l'a pas trouvé. Et finalement, on a réussi à le faire. Et la grande surprise, c'était que le film a marché, et pas marché en France, a marché dans le monde entier. Et c'était vraiment une stupéfaction pour tous, parce que tous les producteurs à qui on l'avait proposé, ils disaient, c'est pas un film qui peut marcher, ça. Il n'y a pas une histoire d'amour, il n'y a pas un personnage central qui court tout le long du film. Il n'y a que des personnages qui apparaissent et qui disparaissent. Et c'est tout à fait le contraire du cinéma, disait-il. Je pense que les spectateurs n'ont pas vu, ils avaient une opinion différente. Il y avait aussi que le moment historique où le film est sorti correspondait aussi à une sorte de sensibilité différente de celle des producteurs et que le film a marché. Mais le film, il est toujours là. On m'a dit toujours qu'on le montre, que les gens me parlent toujours bien. Il y a une autre génération plus récente, mais pas le bien du film. C'est encore une fois le mystère du cinéma qui ne sont pas programmables. Et c'est ça qui est agréable en même temps. Mais il y a les catastrophes qui sont moins agréables. L'Express disait que c'était le premier grand film politique français. C'est un peu comme s'il n'y avait eu pas d'autres films avant. Comme si vous aviez été un genre. Vous avez au moins inventé une écriture. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Non, non. Mais vous avez inventé une espèce d'écriture, une espèce de thriller politique. Ça, pour vous dire que vous l'avez inventé. Oui, c'était. On approchait jusqu'alors les problèmes politiques d'une manière beaucoup plus verbeuse, je dirais, plus explicative, en essayant de tout raconter de tous les coins des problèmes, etc. Donc, ça devenait un peu annouilleux. Ou ça devenait très intéressant. Il y a eu des films très intéressants, mais que les publics ne suivaient pas. J'ai choisi l'idée que nous avons tous quand il y a un assassinat de personnages importants et que tous les matins, on lit les journaux pour voir ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, on suit ça avec une sorte de tension. J'ai essayé de trouver cette tension dans cette histoire, de le raconter comme ça avec des personnages qui le suivaient et qui disparaissaient parce que le rôle était dépassé. Voilà. J'ai suivi cette voie un peu documentaire aussi. J'ai demandé à Raoul Koutal, qui est un grand chef opérateur, de photographier tout cela d'une manière de documentaire. Et tout cela a fonctionné. S'il y avait quelque chose de nouveau, c'était surtout ça. dans les films politiques, on a fait, vous savez, dans les premières années du cinéma muet, déjà en 1902-1903, on a fait l'assassinat de Duc de Guise. Vous voyez, c'est que le film politique, on a commencé très très près et très vite. Et après, vous avez fait l'aveu grâce à Claude Lansman qui vous a donné le livre, offert le livre. de... Oui, oui, le livre, c'était pendant la fête du premier délan. On était chez des amis, il y avait Claude Lansman qui parlait de ce livre formidable sur le... Il s'appelait l'aveu et ça m'avait passionné. Lendemain, j'étais l'acheter, je le lis très vite et je lui ai dit à Saint-Proun, voilà une histoire, est-ce qu'on peut la faire ? Est-ce que tu la connais ? Il la connaissait très bien. Et il a accepté qu'on fasse le film ensemble, qu'on fasse le scénario ensemble et ça n'a pas été une chose facile. Georges connaissait très bien l'histoire mais il y avait une complexité que je lui demandais de simplifier beaucoup plus et Montand a accepté de faire le personnage. C'est comme ça qu'on fait le film. Mais on avait décidé ça avant la sortie de Z. Alors beaucoup de gens ont dit qu'ils ont fait un film à gauche et puis un film pour la gauche et un film pour la droite comme ça. Mais ce n'était pas du tout comme ça. Ce livre, si je l'écris, je voulais vous dire ça aussi parce que ça n'est pas simplement une histoire de mémoire, c'est aussi par rapport au film dit politique parce qu'on dit que je fais des films politiques. Oui, je pense que tous les films sont politiques. On peut en parler si vous voulez. Mais j'essaye d'expliquer dans le film comment naît chaque film. Ils ne sont pas abourgâmes. Ils naissent par rapport à un moment, par rapport à un sentiment fugace qui peut durer ou qui ne peut pas durer. Il y a des histoires qu'on commence et puis on abandonne parce qu'on ne s'en sort pas. Voilà. Donc chaque film a sa façon tout à fait particulière de naître et de sortir et d'être tourné. Ça n'est pas un programme. c'est-à-dire pour expliquer que le film c'est des passions en fait et que je ne pense pas qu'on puisse faire des films sans passion. Si on les fait sans passion, ça devient cette passion qu'on ressent en principe le public de le ressentir d'une certaine manière. Et c'est ça et c'est ça en quoi je crois beaucoup. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire les films que j'ai voulu jusqu'ici et ça beaucoup grâce à une personne dans ma vie qui a organisé ma femme qui a organisé de telle manière notre vie pour ne pas avoir fait des films alimentaires disons comme beaucoup de collègues sont obligés de faire. Ça c'était très important. Vous êtes assez humaniste avant tout. On voit bien que dans vos films c'est l'humain qui est au centre. Souvent l'humain est broyé par l'idéologie par le pouvoir par l'argent mais au centre c'est quand même l'humain. L'humanisme c'est une idéologie. J'entends très souvent dire vous êtes humaniste comme si je faisais une cochonnerie. Vous me l'avez dit ça comme une commune. Non, humaniste je pense que nous sommes tous humanistes. Heureusement il n'y aura plus d'humanité. Je pense que le cinéma doit parler de notre société de ce qui se passe dans notre société de nos problèmes que nous avons tout. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les victimes nous pouvons tous être victimes. Une situation que ce soit politique ou que ce soit sociale mais enfin les deux sont la même chose à mon avis aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse dans le cinéma. Tant que je peux tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent je le fais dans ce sens là. Mais souvent les personnages sont complexes. C'est jamais noir et blanc en fait les personnages sont toujours subtils. Je pense pas à la main droite du diable par exemple vous parlez de l'extrême droite aux USA le personnage que joue Tom Perringer il a sa part d'humanité il est complexe et vos personnages sont toujours comme ça. Il y a toujours il y a jamais c'est jamais noir et blanc en fait. Je ne crois pas à cette classification qu'on fait des gens très souvent il est à gauche il est bon il est à droite il est mévant ou vice versa. Dans mes films dans Z par exemple c'est que le juge c'est un homme de droite on ne le dit pas ouvertement mais à cette époque là on n'aurait pas mis un juge de gauche à cette place là pour juger c'est un homme de droite dans la section spéciale les meilleurs personnages qui résistent vraiment qui sont pour la justice c'est des gens de droite. Je veux dire pour moi je ne crois pas à cette classification même si elle existe d'une certaine manière mais je pense que le personnage que j'ai envie de raconter dans le film c'est des personnages qui sont beaucoup plus subtils beaucoup plus humains et on revient au humanisme parce qu'il y a plein des gens comme ça comme il y a des affreux des deux côtés de trois côtés parce qu'il y a plusieurs côtés maintenant. Vous avez aussi un film qui s'appelle L'état de siège en 1973 que vous ne l'avez pas fait avec Georges Champrin vous l'avez fait avec Franco Solinas qui dénonçait les dictatures en Amérique du Sud et puis surtout le roi des Etats-Unis dans ces... Oui en fait Simprin était en train de créer un livre et il fallait attendre plusieurs mois avant de travailler avec lui donc je trouvais un scénariste italien il s'agissait en fait de l'histoire d'un conseiller américain qui au départ une histoire qui s'est passée en Grèce c'est ça qui m'intéressait parce que la Grèce a toujours été dirigée par les Américains en grande partie et j'ai suivi cet conseiller et finalement cet conseiller il se trouve qu'il était en Amérique latine entre temps et le système de conseiller américain avait beaucoup changé et je suis tombé sur un personnage qui s'appelait Mitrione qui était en Urueille donc j'ai suivi son histoire qui était une histoire assez extraordinaire parce que ça mêlait aussi des jeunes gauchistes des jeunes gauchistes comme ça qui sont pris qui au départ étaient très ils ne parlaient pas dans la violence mais à un moment donné ils sont partis dans la violence aussi c'est-à-dire qu'ils sont partis dans la violence ils ont dit si vous nous libérez des prisonniers on va les tuer ils ont dit on dirigeait un du pays à Urue et finalement ils étaient obligés de les tuer parce que les autres n'ont pas libéré préféré sacrifier l'Américain qu'il délibéré donc c'est cette histoire qui m'a intéressé et c'est vrai que ces mouvements qui s'appelaient tout pas mal à l'époque il a été détruit complètement à cause du fait qu'il est passé à la violence c'est cette relation-là qui m'avait beaucoup intéressé et mon temps avait accepté de faire le personnage du méchant pour une fois et il a fait oui et il était parfait et c'est les Américains d'ailleurs qui ont produit ce film vous avez fait énormément de films on peut parler peut-être de Anaka c'est un des films les moins connus de votre filmographie qui est un film très émouvant qui se passe lors du conflit israélo-palestinien est-ce que vous pouvez parler de ce film un film qui est né d'une manière tout à fait particulière pendant deux ans presque deux ans et demi une jeune palestinienne est venue me trouver elle m'a dit vous faites des films il faut faire un film sur nous j'ai dit oui bien sûr il m'a expliqué comme ça la situation en Palestine que je connaissais un peu mais c'était un sujet on n'est pas touché c'était à l'époque les passions étaient extrêmes des deux côtés ils le sont toujours d'ailleurs et puis quelques mois après elle est revenue elle a été aussi voir mon scénariste avec qui on travaillait Franco Solinas et puis elle revenait sans arrêt sans jamais avoir un discours extrême et en disant non il faut faire quelque chose parce que nous on n'est pas des terroristes enfin tout un discours comme ça très pacifique c'est bien jusqu'au moment on a dit avec Franco écoute allons voir on a été en Israël j'avais un ami qui s'appelait Kapeluk qui était journaliste d'un grand journal et qui nous a fait balader partout on a vu beaucoup de choses on a vu des gens d'un côté des gens de l'autre côté et on a commencé à réfléchir et notre idée nous est venue de faire un film sur l'idée du pays qu'on a remplacé par la maison un palestinien veut revenir pour récupérer sa maison voilà c'est à dire c'était une sorte de métaphore sur le pays dont on parle aujourd'hui à l'époque personne n'en parlait n'est-ce pas c'est un pays que palestinien devait avoir et on a fait ce film c'était l'histoire d'une américaine qui était mariée avec un français et qui voulait quand même se débarrasser de tout son côté américain de son côté français et elle allait en Israël s'installer voilà et comme était avocate elle exerçait son métier d'avocate et s'occupait de ses palestiniens qui cherchait sa maison chaque fois qu'on le prenait on le sortait on le mettait dehors grâce à elle et puis il revenait et puis il repartait c'est cette histoire-là c'est en fait bref c'est la métaphore de la nécessité pour le peuple d'avoir son bon quelques années après c'est Israq Rabin qui a décidé qu'il fallait qu'elle ait les palestiniens une maison et depuis tout le monde parce qu'elle est palestiniens ils sont plus tous des terroristes mais qu'il faut qu'il ait un pays voilà c'est ça l'idée mais le film n'a pas eu beaucoup de chance il n'a pas été très peu vu et il est toujours là je crois dans le film on prononce le problème a grossi beaucoup depuis n'est-ce pas vous avez vu ce qui se passe les derniers jours qui est absolument imprimantable je crois que dans le film on ne prononce pas le mot palestine dans le film je pense on ne prononce pas on ne sait pas que ça se passe en Palestine je ne sais pas si on prononce le nom de Palestine dans le film oui c'est ça il y a Palestine il y a Israël et Palestine il y a deux pays c'est ça c'est l'idée que les Palestiniens ont une maison là qui leur appartient c'était ça et vous avez rencontré Arafat oui beaucoup plus tard quand j'étais invité à Haïfa à présenter précisément ce film et Amen j'étais aussi de l'autre côté et Arafat a voulu me voir mais on nous rencontrait puis j'étais je l'ai rencontré c'était un homme assez âgé c'était c'était une histoire un peu impromptable parce qu'il vivait dans un bunker comme ça entouré avec des des barbellés enfin fermés pour arriver à lui c'était vraiment un peu triste pour quelqu'un qui était un chef d'un petit peuple mais un chef quand même il vivait vraiment retiré dans un immeuble comme ça de très mauvaise condition voilà on s'est dit bonjour comme ça qu'est-ce que vous faites voilà vous savez les choses qu'on peut se dire avec des hommes politiques comme ça le minimum on parle aussi d'un film aussi la petite apocalipse la petite apocalipse qu'on avait fait en 93 qui est un film particulier qui est vraiment sur un film sur la dilution de la gauche de l'idéologie de gauche est-ce que vous nous en parlez de ce film un peu différent oui la petite apocalipse c'est un film sur nous français enfin adapté adopté qui avons quand en 1990 a commencé la chute du système communiste on a triomphé beaucoup on disait voilà nous avions raison etc on était très paternaliste avec les gens de l'Est on disait venez chez nous on va vous expliquer ce qu'il faut faire etc voilà cette relation là un peu un peu ironique si vous voulez basée sur sur un livre qui n'avait rien à voir avec ça mais enfin qu'on a utilisé j'ai tout quelques passages que j'ai fait que j'ai fait ce film et c'était un film assez je dirais assez ironique ironique qui faisait sourire sur nous même voilà et sur notre sur notre côté triomphant parce que nous étions dans un système qui était parfait qui était beaucoup mieux que tous les autres systèmes voilà qui est un bon système mais il n'est pas parfait je voudrais peut-être un peu parler de votre travail de cinéaste le travail de scénario vous avez énormément collaboré au scénario de vos films et vous avez aussi collaboré avec des grands scénaristes on a parlé Jean Chambrin et Solina ça peut vous dire comment vous travaillez avec ces hommes-là ces scénaristes est-ce que c'est facile de travailler à deux ça surprend beaucoup de gens comment travaillent deux personnes pour faire un film et bien on discute beaucoup sur un sujet et puis on établit une sorte de lignes générales on établit des scènes une après l'autre on essaie de les agencer si ça marche on les écarte on va chercher une autre et puis l'un des deux tous les deux moi j'écris il écrit aussi et puis on à ma façon et lui à sa façon et après il y en a un qui écrit le scénario final sur les choses dont nous sommes d'accord et parfois c'est par exemple Saint-Proulin c'était Saint-Proulin qui écrivait quand je travaillais avec Jean-Claude Greber c'est moi qui faisait le travail final mais c'est une collaboration qui peut paraître très difficile mais qui finalement est assez facile à partir du moment où nous sommes d'accord sur le sujet lui-même sur la ligne à suivre il faut trouver des scènes et des dialogues évidemment et ça ça représente un travail très long ça ne se fait pas à quelques jours ni à quelques semaines parfois ça peut prendre un an on revient on revient on reprend etc c'est un travail de très longue haleine parce qu'on pèse chaque phrase chaque mot chaque situation pour voir si d'abord il y a une ligne précise et puis aussi s'il y a un rythme parce que l'autre problème quand un scénario c'est pas comme un livre un livre vous l'ouvrez vous lisez quelques pages vous le posez vous reprenez le lendemain un film il faut le voir en deux heures une heure et demie deux heures c'est tout et si à un moment donné vous ne le suivez plus vous avez perdu le film et le film a perdu les spectateurs donc il faut trouver la ligne précise et aussi trouver une ligne qui va en ascendant comme ça qui retient l'intérêt sans faire des trucs du cinéma des courses des voitures ou je sais pas quoi des bagarres terribles pour tenir l'émotion quand on a des personnages des situations il faut vraiment rester dans la logique des personnages et c'est ça la grande difficulté quand on travaille à deux pour que la logique soit la même pour les deux vous avez un rapport particulier avec le livre on est dans une librairie nombre de nombre de enfin nombre de vos films sont des adaptations de livres c'est ça oui par exemple vous avez adopté le clair de femme que vous avez connu oui oui c'est une facilité parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'essentiel du travail donc on pique son talent oui moi le clair de femme le clair de femme c'est un film c'est une histoire qui m'a bouleversé parce que j'avais lu une phrase de Romain Garry qui disait il faut profaner le malheur et c'est comme ça que je commençais à lire son livre et c'est un livre bouleversant parce que c'est une histoire d'amour que j'ai toujours voulu faire mais j'ai pas voulu faire au cinéma vous savez il y a des milliers depuis le début du cinéma des milliers d'histoires d'amour je vous fais quelque chose de différent là c'est des personnages qui sont profondément malheureux ils sont ivres de malheur et ils se rencontrent par hasard et ils essayent de se pas de faire de devenir amoureux mais de s'accrocher chacun à son malheur en parlant à l'autre voilà et peu à peu il se crée une histoire d'intimité et voilà et ça finit et puis je vous dirai pas la fin vous pouvez lire le livre ou voir le film avec de grands acteurs Yves Montand et Romy Schneider et puis il y a Montand avec qui je voulais travailler une fois de plus c'est une histoire différente de celle qu'on avait fait avant et puis Romy Schneider qui était une amie on s'était toujours dit il faut faire un film ensemble ces deux acteurs aussi ont été déterminants pour en plus de l'histoire et en plus aussi de l'histoire elle-même qui a des dialogues très particuliers puisqu'ils sont malheureux comme je vous disais ils ne parlent pas comme nous tous comme tous les jours comme les gens parlent tous les jours ils ont un langage tout à fait particulier comme Romain Garry souvent dans ses livres et d'ailleurs on l'a beaucoup le film a très bien marché mais on l'a beaucoup rapproché on ne parle pas comme ça d'ailleurs le producteur quand j'ai fini le scénario le producteur qui était un suisse qui avait le droit il m'a dit mais écoute ce n'est pas des dialogues ça il faut prendre un vrai dialoguiste il a insisté tellement il a pris il a refait et quand il a lu il a jeté il m'a dit c'est très mauvais ce qu'il a fait on regarde le dialogue du livre et c'est vrai que cette histoire et ce film aussi vaut par les dialogues qui sont essentiellement ceux de Romain Garry dans une vie dans une vie dans une vie de cinéaste il y a beaucoup de projets qui sont avortés de projets abandonnés ou de projets que vous n'avez pas fait je pense surtout à un film qui est très célèbre et dont vous avez fait le scénario qui est Monsieur Klein ça je l'ai appris en lisant votre livre est-ce que vous nous en parlez ? Monsieur Klein on a on a fait le scénario avec Franco Solinas parce qu'il y a des jeunes des jeunes producteurs qui sont venus nous trouver ils disent l'araf du vélodrome d'hiver il n'a jamais rien eu alors je connaissais un peu j'ai lu un livre je dis à Solinas je le dis à eux aussi c'est pas possible il faut faire un documentaire on ne peut pas faire un film même si on a fait un film dernièrement d'ailleurs qui avait un gros succès mais à l'époque je ne les voyais pas comme ça puis on a commencé à discuter et on a décidé de faire un film sur quelqu'un à cette époque-là sur quelqu'un qui n'était pas juif mais à cause de son nom qui s'appelait Monsieur Klein il passe pour un juif et ils essayent c'était Belmodo encore ils essayent de ils essayent de d'expliquer que non il n'est pas juif alors il passe par une sorte de bureaucratie épouvantable et il s'enfonce de plus en plus voilà il va même trouver un spécialiste qui allait voir à l'époque qui s'appelait Georges Georges bon ça me verra qui avait un cabinet qui donnait des certificats des juivités ou des non-juivités ou des mi-juivités ou des quarts des juivités ils regardaient les oreilles des gens les pieds enfin je ne sais pas quoi et puis ils donnaient des certificats que les allemands acceptaient donc ils passent par ça aussi et le type le regarde comme ça c'est pour ça que je voulais Belmodo il le regarde je ne sais pas peut-être que vous êtes un peuple juif voilà voilà c'était l'histoire et puis quand on est arrivé les jours à faire le film les jeunes metteurs en scène les jeunes producteurs ont eu des exigences telles sur le salaire sur la façon de faire de Jean-Paul et puis de Mathieu Racène aussi de moi et que Jean-Paul me dit un jour non je ne veux pas faire ce film ce n'est pas possible je ne suis pas un débutant je lui dis si tu ne le fais pas je ne le fais pas non plus quelques temps après il y a Delon qui m'a dit écoute j'ai acheté les droits je les exclue complètement les producteurs est-ce que tu veux le faire je dis non je ne vais pas le faire parce que je l'ai promis à Jean-Paul ça sera une trahison on a passé six mois à parler de ce film et il l'a fait avec L'OZé il a fait un très beau film voilà il y a des histoires comme ça dans la vie d'un metteur en scène il y a d'autres histoires des films qui n'ont pas été faits parce qu'on n'a pas trouvé l'argent ou d'autres histoires des films qu'on a commencé qu'on n'a pas fini parce qu'on ne s'en sortait pas pour le scénario mais c'est c'est la normalité de notre vie il y a des choses très étranges comme la proposition de film de Kadhafi qui vous propose un espèce de scénario ça c'est une blague un jour il vient de me voir des types au scénario au studio avec un scénario en me disant voilà alors j'ouvre ça et puis il dit c'est le président ils ont donné son nom il avait un nom très pompeux à l'époque je ne comprenais pas de quoi il parlait et ils m'ont dit Kadhafi je ne savais même pas qui il était et puis finalement ils m'ont expliqué je l'ai lu c'est bon c'est une vingtaine de pages qu'il m'a envoyé en français d'ailleurs dans un enveloppe comme ça très très chic très très bien et c'est absurde c'est sur le pouvoir ils citaient des philosophes grecs des philosophes actuels sur le pouvoir sur la difficulté du pouvoir etc et les deux employés les gobitwines m'ont dit vous faites ces films vous demandez vous faites ce que vous voulez vous avez la liberté à condition de suivre cette ligne je veux dire évidemment j'ai refusé il n'y avait rien à faire avec cet homme là d'abord et puis avec cette histoire là ça m'intéressait pas du tout non il y avait comme ça des histoires curieuses aussi à part les histoires normales et sérieuses voilà je vois peut-être de la musique dans vos films parce que la musique est importante enfin vous avez fait appel à des grands musiciens dans vos films pour vous c'est le rôle de la musique dans vos films non je pense que la musique c'est essentiel dans des films la musique c'est comme un personnage un personnage qui qui dialogue avec les vrais personnages des films et qui par moments il les aide aussi ou il les présente un peu mieux voilà c'est essentiel mais je pense aussi qu'il faut qu'il faut s'en servir avec une grande attention une grande attention parce que parfois pour sauver disons-t-on un film on met plein de musique et on le tue complètement comme j'ai fait des films j'ai fait la veu il n'y a pas de musique du tout parce que je pensais qu'il y a des personnages qui n'avait pas besoin de musique voilà mais je pense que la musique a un apport très important et je commence à penser à la musique à l'écriture déjà du scénario et je travaille beaucoup avec le musicien ce que ne se fait pas en général ne se faisait pas beaucoup en général on disait au musicien voilà le film fais nous la musique et puis le musicien faisait ce qu'il voulait je pense que ma génération a changé un peu ça mais moi en tout cas je travaille beaucoup beaucoup avec les musiciens et on essaye toutes sortes de musiques soit des morceaux classiques soit des morceaux des solos de tel ou tel instrument pour voir quel instrument et on s'aperçoit très vite que les images l'acceptent ou elles échassent complètement la musique qu'on essaye alors c'est typique c'est presque immédiat voilà et finalement on finit par faire la le musicien finit par faire la musique du film et parfois même la faire et puis la changer aussi et la refaire jusqu'à ce que ce soit que les images l'acceptent et les images et les personnages la suivent je voudrais juste reparler un peu sur les acteurs en fait vous avez souvent employé des acteurs à contre-emploi je pense à Jacques Léman dans Missing à José Garcia dans le groupe Pré ou Gadet Ballet dans le Capital vous avez souvent des acteurs comiques à jouer des rôles dramatiques non moi j'aime bien de proposer à des acteurs qui n'ont pas fait un personnage ça arrive aussi dans les petits rôles il y a des acteurs qui se spécialisent on les spécialise ils font un avocat alors tout de suite on dit voilà un tel il a fait l'avocat plusieurs fois prenons-le il sait le faire mais j'aime bien demander à quelqu'un qui n'a jamais fait un rôle un personnage d'essayer c'était Jacques Léman c'était José Garcia par exemple et c'est vrai qu'il y a une c'est créer une relation à partir du moment l'acteur l'accepte une relation très intéressante parce qu'on cherche vraiment à approfondir le personnage à trouver les points d'appui les points les plus riches qu'il a pour les transporter ou transmettre aux personnages et c'est vraiment comme travail très enrichissant et je ne me suis jamais je ne me suis jamais dit je me suis trompé ça a toujours marché très très bien même quand téléproducteur comme Jean Clémone par exemple en Amérique les gens de Universal m'ont dit mais on ne fait pas un film comique et j'ai insisté beaucoup ils ont fini par l'accepter et après ils étaient très contents parce qu'il a été nommé au Oscar il a eu le prix à Cannes parce que c'est on touche là à la fibre pas la fibre mais à la à la vraie ambition d'un acteur qui veut être acteur je veux d'autres personnages que celui pour lequel on a spécialisé parmi les gens que vous avez rencontrés maintenant vous avez énormément rencontré de personnes je vois évidemment j'invite les gens à lire vos mémoires mais vous avez une relation particulière avec Salvador Allende est-ce que vous nous en parlez de cette relation que vous avez eue avec cet homme d'État oui j'ai rencontré Allende parce que un jour on m'a téléphoné du Chili un maître à scène que je ne connaissais pas que par son nom il m'a dit voilà on essaye d'interdire on dit ici que le gouvernement interdit l'aveu parce qu'il y avait des communistes dans le gouvernement de Allende et qu'il m'a dit c'est pas vrai du tout le gouvernement ne veut pas interdire le film alors j'ai appelé les distributeurs américains qui avaient acheté le film pour l'Amérique latine en Amérique apparemment qui m'a dit non 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 on attend que ça soit une période plus parce que c'était l'été c'était au mois de janvier là-bas c'est l'été on attend le mois de juin qui est l'hiver pour passer le film et j'ai dit on va essayer de mettre en scène je lui ai dit écoutez je vais faire une déclaration il m'a dit une déclaration il ne suffit pas ça serait mieux si vous veniez alors moi je suis allé je suis allé et bon j'ai fait une émission de télévision où j'ai expliqué que ce n'est pas vrai que le film était libre qu'en principe il allait passer à tel mois à tel mois et à tel cinéma même et là Yen a voulu m'a rencontré j'ai rencontré on en parlait on m'en parlait beaucoup beaucoup il m'a dit surtout allez dites en Europe dites partout on va faire un système comme la Cuba ici ce n'est pas du tout vrai il y a la liberté totale je vais faire un système libre comme il y a en France comme il y a d'autres systèmes c'est ça que je vais instaurer ici voilà et c'était un homme un homme très simple un docteur de campagne médecin de campagne avec ses grosses lunettes comme ça il l'expliquait avec une telle passion qui m'a vraiment profondément convaincu et les gens avec qui je rencontrais après que je parlais je suis resté quelque temps là-bas ils m'ont dit c'était complètement ça c'était cette liberté c'est ce qu'il voulait faire voilà qu'il avait malheureusement des mouvements aussi d'extrême gauche qui poussaient dans d'autres sens mais lui il tenait bon dans sa ligne voilà c'est pour ça que l'homme m'a fait vraiment une grande impression et j'ai eu une grande sympathie pour lui à l'époque et sa fin aussi était très tragique mais en même temps très cohérente avec son personnage il a dit j'ai été élu par mon peuple je ne vais pas aller vivre à l'étranger pour être un chef d'état exilé non je vais rester ici je vais mourir ici là où mon peuple il est mort dans le palais présidentiel vous avez aussi rencontré énormément de réalisateurs vous avez quand même des rares cinéastes français à avoir une carrière hollywoodienne ce qui n'est pas commun vous avez une carrière hollywoodienne enfin il n'y a pas tant de cinéastes français qui ont une carrière hollywoodienne moi je n'aime pas le mot carrière carrière oui non parcours disons parce qu'on fait des films et comme je disais on peut en faire d'autres ou on ne peut plus en faire voilà donc ça ne se programme pas une carrière ça se programme oui oui j'ai eu cette chance oui oui et vous avez rencontré de nombreux cinéastes américains non en Amérique vous savez moi je ne voulais pas aller en Amérique parce que je me trouvais très bien en France pendant des années après le succès des aides et des autres films je me proposais d'aller en Amérique faire des films et je me trouvais très bien en France je ne voulais pas immigrer une deuxième fois et jusqu'au jour on m'a proposé précisément un film sur il s'appelait Missing sur la disparition des jeunes américains pendant les putres de Pinochet donc c'était pour moi presque une double raison pour faire ce film d'abord parce que je faisais un film un peu à l'honneur de Hayende d'une certaine manière mais aussi l'histoire m'intéressait beaucoup parce que c'était l'histoire d'un jeune américain qui était arrivé au Chili et le jour même où Hayende avait décidé de donner aux pauvres enfants plutôt aux enfants des pauvres familles un litre de lait par jour et comme jeune américain très romantique il a dit c'est formidable c'est ça le système c'est ça il faut changer le monde comme ça et il reste et il disparaît le jour du putsch de Pinochet et son père qui est un homme d'affaires new-yorkais qui vit votre Nixon qui croit à fond à son pays et qui n'aime pas son fils parce qu'il veut être artiste il va le chercher furieux et il fait le tour et il découvre peu à peu que son fils c'est un type très bien et que son pays fait des choses qui ne sont pas acceptables parce qu'il est quand même démocrate malgré le fait qu'il vote Nixon il est très démocrate il découvre que son pays fait des choses épouvantables voilà c'était ça l'histoire qui m'a beaucoup intéressé et c'est comme ça que j'ai fait le film c'est ces deux raisons-là qui pour moi étaient essentielles pour faire ce film et c'est là où je demandais à Universal qui a produit le film je demandais de prendre Jacques Lémon et qui était très surpris parce qu'il voulait Jean Achman et j'expliquais que ce n'était pas possible parce qu'il fallait un homme un Américain très simple qui n'allait pas se battre avec ses ses poings et ses muscles contre les gens de Pinochet et qui allait chercher son fils avec beaucoup d'humilité et que quand l'ambassadeur américain lui raconte des histoires au Chili et il ne l'attaque pas il ne l'insulte pas il le prie de chercher encore voilà tout en sachant qu'il lui raconte des histoires donc Jacques Lémon était parfait pour cela mais enfin ils ont fini par l'accepter et comme je vous disais il était ravi de l'avoir accepté vous avez tourné aussi Matt City avec quand même deux grandes stars comme Jean Travolta et de Signe Hoffman oui oui ça c'est une autre aventure américaine c'est 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 me plaisait beaucoup parce que c'est l'histoire d'un journaliste qui monte un petit événement il s'arrange en fait une sorte d'énorme événement mondial et après ça souffle souffle et tombe et les gens qui les gens qui ont qui étaient les acteurs de cet événement finalement sont les vraies victimes ils ont pu s'en sortir voilà c'était ça l'idée cette espèce de télévision qui existe beaucoup en Amérique qui existe un tout petit peu dans le monde peut-être chez nous aussi un peu et c'était ça et Dustin Hoffman et Travolta ont expliqué de faire les personnages et c'était c'était une expérience assez intéressante parce que c'était des acteurs formidables qui ont fait des rôles qu'il n'avait pas fait avant surtout Travolta il a accepté de faire il a voulu faire ses rôles et il a fait il a été très très bien est-ce qu'on peut parler de votre dernier projet enfin de scénario de film sur l'ouvrage de Faroufakis sur la Grèce est-ce qu'on peut nous en parler c'est un projet un projet on va parler des projets en principe parce que vous savez la fameuse histoire de la peau de l'ours oui c'est un projet parce que le livre était partout donc tout le monde s'est sorti avant que j'ai écrivé le livre c'est l'Europe c'est l'Europe et son comportement par rapport démocratique par rapport à tous les pays européens et plus particulièrement par la crise grecque où ils sont comportés très 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 mal ils se comportent toujours d'ailleurs très mal voilà il y avait aussi que les dirigeants grecs ils n'ont pas été à la hauteur du problème puisque les deux côtés que ce soit les gauches ou la droite ont laissé une dette gonflée à fond pour toutes sortes des raisons souvent clientélistes et voilà et c'est le peuple grec qui le paye aujourd'hui mais l'Europe aussi n'a rien fait pour arrêter ça malheureusement attend pour que la dette ne devienne pas cette espèce de monstre qui est actuel qui ne pourront jamais payer d'ailleurs vous êtes aussi président de la cinémathèque peut-être parler de ce rôle que vous avez vous avez fait beaucoup de choses pour la cinémathèque et en ce moment il y a une grande exposition en crise marqueur mais justement vous avez connu crise marqueur est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme mystérieux qui est crise marqueur non je peux parler surtout de la cinémathèque qui est probablement pas probablement mais sûrement la meilleure au monde la meilleure au monde parce qu'elle a été créée à 36 par un jeune homme de 22 ans qui l'a dit avec quelques amis je vais sauver les cinémas muets le cinéma n'a jamais été muet mais on l'a appelé muet pour le dénigrer par rapport au cinéma parlant qui devait qui venait de commencer et c'est vrai qu'il a créé cet organisme et il a fait il a réuni des films de partout moi quand j'ai connu la cinémathèque j'étais étudiant il montrait des films japonais avec des sous-dites russes et on était tous là pleins la salle était pleine à regarder ces films et c'était une sorte de grand ours comme ça qu'il expliquait les films et c'est là où j'ai compris qu'au cinéma on pouvait faire autre chose que ce qui se faisait habituellement et ce qui faisait surtout au pays d'où je venais où il y avait des films d'action comme il y en a beaucoup toujours voilà et la cinémathèque peu à peu est devenu une institution très importante et c'est vrai qu'en 1968 il y a eu un conflit avec l'État très fort très fort ça vers 68 quand on a arrêté le festival à la Cannes à Paris on a voulu 68 a commencé en fait à la cinémathèque ça a commencé au mois de février parce qu'on a voulu remplacer les directeurs l'Anglois le fondateur et tous les metteurs à scène sont soulevés tous les cinéastes étaient derrière lui et après l'État n'a plus voulu s'occuper de la cinémathèque donner juste de quoi survivre jusqu'au moment Mitterrand est arrivé et Jacques Langre qui il va dire beaucoup de metteurs à scène c'est qu'il fallait faire au cinéma moi je lui ai dit il faut sauver la cinémathèque il m'a dit prends la direction et je vais vous donnera tout l'argent qu'il faut pour sauver la cinémathèque bon je finis par l'accepter et c'est vrai que la cinémathèque est repartie je suis resté quelques temps et puis il y a quelques années aussi on m'a demandé de revenir parce que le président d'alors Claude Berry était malade il allait il allait l'abandonner et c'est une institution qui tout le monde nous envie on ouvre des cinémathèques un peu partout et on nous prend comme exemple on a une collection colossale de tout des appareils de cinéma des costumes des scénarii des manuscrits de toutes sortes tout ce qui concerne le cinéma qui joue à faire un grand musée du cinéma j'espère on en parle d'ailleurs en ce moment avec les autorités et voilà je suis d'ailleurs nous sommes pour un conseil d'administration tous bénévoles mais il y a une direction qui fait tous les travails le travail quotidien une très bonne équipe qui fait ce travail et pour moi d'une certaine manière c'est une sorte de dette que j'ai à faire envers le cinéma envers le cinéma voilà oui vous avez découvert peut-être on peut parler juste pour finir vous avez vu à la cinémathèque le film de Van Straum Les rapaces qui était un film très important pour votre vocation de cinéaste on peut dire et le thème était l'argent c'est peut-être déjà le précurseur de votre travail sur les passions broyées par l'argent absolument je peux dire que là j'ai découvert pour la première fois qu'au cinéma on pouvait faire des choses plus sérieuses plus graves qu'on ne voyait comme je vous disais comme je le voyais en Grèce avant et ce premier film que j'ai vu c'était deux films essentiellement c'était d'Erik Vosprachem Les rapaces qui est une tragédie totale un film noir de plusieurs heures et j'ai vraiment fasciné et puis il y a un autre film de Jean Renoir qui s'appelait Tony qui vous conseille aussi très beau film sur la société de Marseille enfin du sud de France à l'époque et c'est là qu'il m'a donné envie de peut-être remplacer l'écriture dont j'avais envie de littéraire par l'écriture par les images qui étaient le cinéma et cinémathèque c'est essentiel alors c'est une dette envers la cinémathèque Merci 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 Merci